hello à tous on est lundi soir et nous ce soir et bien on termine tous les restes c'est repas pique nique il reste des baguettes j'en ai pris trois exprès hier je vais anticiper ma flemme de ce soir avec du beurre ça c'est du fromage de l'épicerie du fromage de chèvre du village d'à côté non de mon oui voilà du pâté breton un reste de saucisson de la boucherie donc du pain ça c'est j'avais fait une grosse salade avec du saumon le reste de salade grecque voilà pour un midi j'avais fait une trop grosse portion donc je vais finir ce soir pour pas gâcher il y a du melon des tomates mozza martin termine le riz que je n'ai pas consommé pour faire ma salade avec un oeuf et lisette avec le produit ménager tout à l'heure lisette elle mange des nouilles et derrière ce qui sèche et bien c'est le lit de tintin parce que chupa a fait pipi dans le lit de tintin hier soir bon alors on vient de terminer notre repas un repas qui s'est passé bizarrement dramatiquement je dirais parce qu'on bouche je me suis dit tiens un caillou dans les tomates mozza je me suis dit c'est bizarre et tout je me suis dit pas dans les tomates en plus je les ai lavés dans la mozza bon enfin je suis détonnée du coup je vais pour enlever le caillou c'est ma dent qui a cassé c'est affreux c'est un gros morceau alors pour celles qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'ai un attachement particulier à mes dents peut-être encore plus parce qu'il me manque tellement de morceaux que que les dents voilà quand on sourit donc mon moral a pris une grosse grosse claque une grosse pensée pour françois hollande bon évidemment ça fait mal parce qu'elle était déjà cassée côté intérieur là elle est cassée côté extérieur à mon avis y'a plus rien à sauver donc je vais me tenter ma chance demain après avoir déposé mes enfants à l'école de passer chez le dentiste parce que voilà je sens une gêne et je pense que ça va rapidement devenir une catastrophe niveau douleur sinon j'ai pu terminer mon repas normalement quoi bon à la tristesse dans l'âme bien sûr ce n'est qu'une dent yohan comprend pas il me dit c'est pas grave ça rache la dent c'est loin ça se voit pas j'aime autant vous dire que ça va pas être possible quoi mais mais voilà après il a plaisanté moi aussi j'ai ri intérieurement parce que bon j'ai beaucoup sens de l'humour mais en même temps ça va être un abonnement chez le dentiste et surtout même quand vous avez une urgence votre dentiste il vous prend quand il a de la place c'est à dire jamais quoi enfin pas avant un moment donc j'avais trois rendez-vous qui vont pas tarder mais à mon avis je pourrais pas attendre des rendez-vous donc je vais passer demain mais voilà je vais voir ce qu'il va me dire au moins qu'il me file un truc pour la douleur des antibiotiques aussi je sais pas quoi enfin je ne sais pas enfin bon je vais passer et voilà donc je suis toute triste j'avoue c'est un petit peu dur à encaisser alors bon j'essaye de me dire qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison avec les tremblements de terre des gens qui ou là certaines d'entre vous m'écrivez c'est vraiment voilà une période pas sympa et difficile de votre vie et que quand vous me verrez que non on me dirait c'est vraiment pas grand chose et en même temps je sais que c'est vrai ça se répare c'est enfin oui voilà ça se change ça se répare c'est pas grand chose mais bon voilà ça ira mieux demain en sortant de chez le dentiste bon ça m'empêchera pas de dormir et puis je pense que Yoann il va encore bien se manquer de moi il m'appelle Zezette maintenant bon allez je vais ranger mon petit morceau je vais le garder on sait jamais qu'il puisse leur coller mes enfants m'ont demandé si ma dent allait repousser et si la petite souris elle est passée bon alors on est le lendemain on est donc mardi j'ai déposé les enfants à l'école et je suis directement passée chez le dentiste et c'est super maître parce qu'en fait j'avais rendez-vous je vous avais dit pour la faire consolider le le 7 juillet et à partir de là encore deux fois et que ça ait lâché là c'est trop naze quoi mais et bah en fait il n'y a pas de place donc je suis sur liste d'attente mais elle a peu d'espoir elle m'a donné le numéro un numéro en cas d'urgence mais elle me disait qu'il répondait pas donc au pire des cas faut que ça tienne deux semaines et je sens une petite gêne en fait là alors des antidouleurs il m'en reste de l'opération du poumon des trucs costauds si jamais j'en peux plus mais voilà donc j'espère que ça va le faire bon si jamais il y a un créneau qui est un gros créneau qui se libère parce qu'elle me disait qu'il y en avait pour une heure en fait de boulot voilà pour faire que je ne souffre plus je disais qu'il va falloir arracher la dent maintenant on peut plus rien en faire elle me disait oh pas forcément voilà donc on croise les doigts jusqu'au 7 juillet je suis allée faire les courses et Loulou me disait il m'a envoyé un sms il m'a dit mets moi un drive j'irai le chercher ça t'évitera de sortir bon j'aime bien aller enfin j'aime bien en même temps j'ai fait moins de courses parce que j'achète plus dans les trucs de proximité donc voilà et puis je voulais acheter pour la choupette regarder un petit peu enfin la choupette oui enfin la choupa là qui est en train de bouffer mais les pompons du plaid les pompons ça la rend folle quoi donc maintenant je sais que tant qu'elle n'est pas sage plus de truc avec des pompons dans la maison sinon mais elle est mignonne parce que maintenant elle me tient compagnie et cette nuit moi j'ai pas ses faveurs c'est Yoann qui a ses faveurs et elle est trop trop drôle parce qu'en fait elle le suit partout et puis elle se colle sur le dos pour qu'il lui gratouille le ventre et lui il dit Yoann mais t'es pas un chien et tout donc ça la mise beaucoup il dit que c'est son chat de cirque et voilà moi j'ai pas ses faveurs parce que même là je vais la râler j'ai en train de déchiqueter mon plaid quoi mais mais cette nuit elle est venue me faire des câlins et elle a posé sa tête sur ma joue c'était trop mignon voilà donc les courses se sont faites et puis comme ça j'ai fait les cadeaux des maîtresses tout ça tout ça tout ça et je me suis pris un plat tout prêt qu'est ce que j'ai fait la boîte en fait je m'en suis pris deux comme ça parce que ça ça pèse 300 grammes je vais vous dire que la plupart du temps ça me suffit pas c'est une marque que j'adore et je vous montre l'assiette ça a l'air hyper appétissant ça sent bon et j'ai le temps parce que comme j'ai moins acheté j'avais moins à ranger et là c'est cool c'est d'habitude il m'arrive même de manger 15h15 15h20 et de repartir mais presto à l'école donc là je suis un petit peu plus détendu et j'avoue que c'est pas mal et je vous montrerai après donc dans la galerie marchande de ce leclerc il n'y a pas grand chose mais il y a un magasin bonobo ils faisaient les ventes privées évidemment je suis enregistré chez eux et il y avait une combinaison de l'année dernière qui était trop trop belle parce qu'elle m'a dit que c'était la collection de l'année dernière je ne suis pas les collections et voilà et je l'ai acheté et je suis trop contente voilà ça m'a fait bien plaisir depuis le temps que j'en voulais une alors après elle côté pas pratique où moi je vais aux toilettes 300 fois par jour et ça va peut-être me gonfler mais elle est très très jolie je veux d'abord je vais manger et ensuite je vous montre ça bon alors comme prévu voici la deuxième assiette c'est super bon franchement je me régale je connais une choupa qui est très intéressée aussi j'arrête pas de la chasser elle veut manger alors là elle me colle elle monte sur la table elle veut manger là c'est parce que je parle est partie se cacher mais elle va revenir c'est une grosse gourmande voilà je vous l'a dit la choupa non 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 c'est pas pour toi bon alors j'ai eu grand coeur entre gourmandes on se comprend je vais laisser le fond de l'assiette à terminer donc un petit peu de pâte enfin un petit peu tout quoi voilà l'équivalent d'une grosse fourchette pour voir ce que ça peut donner et ça a l'air de bien lui plaire donc validé par choupa et moi ce plat pour manger ce soir c'est encore la grosse flemme donc j'ai utilisé mon sachet de riz que j'avais acheté pour la dépanne ce matin en course pour faire mes salades finalement ce sera pour les enfants ce soir je leur ai fait un oeuf sur le plat il y a du melon des tomates mozza et en date courte aujourd'hui j'ai acheté de la truite comme ça en morceaux donc on va être super content moi j'aime manger ça en rajoutant un filet de citron j'ai sorti le beurre demi sel et puis après il y a du pâté breton ça c'est un reste de saucisson du fromage de chèvre et donc les fromages de ce matin avec la baguette d'hier bon je vous reprends pour clôturer cette vidéo je vous ai laissé après manger j'ai fait une sieste le le téléphone a sonné pour me réveiller j'ai vraiment eu beaucoup de mal à me réveiller c'est choupa qui est venu me faire des câlins et me gratter la tête elle aime jouer avec mes cheveux je pensais pas que de partager l'assiette en fait après du coup elle est venue me faire plein de câlins c'est c'est super rigolo finalement ça marche comme nous que nous on boit un verre et puis après on est potes mais là on partage une assiette et puis après on est potes aussi et c'était tout mignon je sais plus si je vous ai dit mais en sortant des courses de chez leclerc je suis passée chez bonobo et je me suis acheté une trop belle combinaison alors ça paraît immense moi j'ai dit mais est-ce qu'il faut mesurer 2m30 pour pouvoir mettre ça et elle m'a dit non non en fait ça se porte blousant machin donc effectivement donc je suis toute contente franchement je l'adore ça valait super le coup 60% donc hop à la place de 60 euros du coup je l'ai payé 24 et bah c'est trop bien donc bon ça m'a fait bien plaisir je suis allé chercher le loulou à l'école on est rentré on est passé à l'école de musique Martin voudrait faire de la musique je suis la première étonnée et moi je trouve que c'est une activité qui lui correspond pas parce que lui il s'imagine qu'il va faire un instrument et que ça va super bien marcher et voilà voilà parce qu'il chante tout le temps à la maison ça commence sous la douche le matin et voilà et mais bon on m'a dit s'il te plaît s'il te plaît alors je préfère qu'il s'en rende compte tout seul plutôt qu'il me dise tu n'as jamais voulu pas inscrire à la musique donc on est passé pour ça mais la personne n'était pas là donc on repassera demain voir tout ça voir aussi les créneaux ce qui les récupère à la sortie de l'école est ce que c'est un jour où je vais pas travailler voilà parce que c'est un petit peu compliqué niveau organisation pour les amener les chercher quand on travaille loin de l'école voilà donc on verra tout ça demain là pour moi il est temps d'aller me laver les dents et puis d'aller me coucher je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt salut bisous et 1 1 2 Ah, viens à ça, viens à ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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